C'est le temps de la transformation du monde, le temps messianique de la réconciliation et du pardon. Marc 1,15 Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les paraboles du Christ, toutes frappées du sceau, du mystère, du règne de Dieu, expriment avec force la certitude d'une réalisation en cours des événements de la fin de l'histoire humaine. En effet, le mystère terrestre de Jésus, sa mort et sa résurrection sont catalyseurs et déclencheurs de l'étape finale des derniers temps qui ne trouveront leur complet achèvement que lors de son glorieux retour. Jésus a enseigné en parabole, mais il a également agi en parabole, multipliant et utilisant toutes les ressources du langage et de la communication pour solliciter la conscience de ses auditeurs et stimuler leur foi concernant ces événements les plus déterminants de toute l'histoire de l'humanité. L'enjeu d'une importance magistrale n'étant rien moins que la vie éternelle. Le défi, celui de passer de la mort, ténèbre du monde présent à la vie, admirable lumière divine. Le risque, celui d'une incrédulité annihilatrice de l'unique solution disponible, offerte gratuitement à l'impasse de la crise du péché et de ses conséquences dommageables éternelles. Dans son message en action, Jésus partage sa table avec les méprisés, Luc 19, 5. Les accueille dans sa maison, Luc 15, 1, 2. Les intègre dans le cercle de ses disciples, Marc 2, 14, Matthieu 10, 3. « Guérison, délivrance, multiplication des pains et des poissons, lavage des pieds, des disciples, la scène, tout participe de la même thématique et converge vers une seule et unique réalité. C'est le temps messianique, le tournant du monde, le temps du pardon et de la réconciliation. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut de Corinthiens 6, 2. Jésus proclame alors par ses actes et toute sa vie jusqu'au paroxysme de la mort sur la croix, le même message, les derniers temps sont accomplis, le temps de la grâce a commencé, le royaume de Dieu est proche. Jésus proclame alors par ses actes et toute sa vie jusqu'au par sa vie jusqu'au par sa vie.